Alors aujourd'hui quelques éléments d'information à propos du fonctionnement du logiciel Stellarium. Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit qui est donc disponible sous les plateformes Linux, Mac et Windows, voire d'autres séparément. Je me propose aujourd'hui de vous faire un tout petit tour d'horizon de quelques fonctionnalités de base qui vous permettront de faire une petite exploration du ciel nocturne ou diurne. Donc j'ai déjà lancé le logiciel Stellarium à votre intention et voici comment se présentent les choses. Le 18 février 2020 à 11h37 du matin, je prends ces informations au bas de l'écran où je vois exactement la date et l'heure d'observation. À ce moment-là, le soleil était assez haut dans le ciel, mais nous étions encore au mois de février, donc il n'était pas très très haut et la lune était même visible. Le logiciel se commande à l'aide de deux menus, deux barres d'outils, vais-je dire, situés à gauche de l'écran pour la première et au bas de l'écran pour la deuxième. Voyons voir dans le désordre quelques-unes des fonctionnalités proposées par ces deux barres d'outils. Alors je voudrais peut-être commencer par la barre d'outils de gauche qui me permet de choisir la situation d'observation. Alors pour l'instant, par défaut ici, la situation c'était sur la Terre, ben oui, et plus précisément à Paris à 42 mètres d'altitude. J'ignore s'il y a un tel paysage à Paris actuellement au mois de février, mais en tous les cas ce paysage n'a pas d'importance, c'est le ciel qui va nous intéresser. Alors si je veux changer la localisation, je clique donc sur le premier bouton de la barre d'outils et je vais choisir le lieu d'observation. Donc imaginons que je veuille observer depuis Bruxelles. Je choisis donc, alors en anglais, Brussels et j'active. Vous voyez que ça n'a pas fait beaucoup de différence. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Ça n'a pas fait beaucoup de différence sur notre paysage. Le soleil n'est pas beaucoup moins haut, le soleil n'est pas beaucoup plus loin dans sa course. Nous avons toujours la Lune qui est là. Voilà, ça c'est une première chose qui est faite. Nous sommes maintenant donc à Brussels, Bruxelles, à 28 mètres d'altitude. Autre fonctionnalité que nous pouvons utiliser, c'est celle du réglage de la date et de l'heure. Je vais y revenir dans quelques instants, car peut-être est-il plus intéressant de pouvoir changer le cours du temps sur la barre d'outils du bas. Alors ici, vous voyez que le temps s'écoule. Il est maintenant 11h39 et 11h40, le temps a continué de s'écouler. Mais nous pouvons même faire s'écouler le temps plus vite. Alors pour cela, nous disposons d'un outil, comme sur n'importe quel lecteur de CD, pour aller plus vite. Eh bien, je vais faire aller le soleil plus vite. Vous voyez que les secondes s'écrènent un peu plus rapidement et je peux encore aller plus vite. Et nous voyons maintenant dans le ciel la course du soleil, qui n'est pas encore au plus haut, cependant que la lune à droite va bientôt se coucher, ce qui est quasiment fait maintenant, cependant que le soleil arrive presque en haut de sa course, alors qu'il est 12h15, et ainsi de suite. Voilà, donc avec ces boutons, je peux augmenter la vitesse de mon planétarium, ou j'ai aussi un bouton pour diminuer la vitesse, et je peux soit revenir au temps courant, le temps actuel, ou je peux même arrêter le temps complètement. Avec le bouton en forme de triangle vers la droite, j'arrête le temps complètement. Ou je peux aussi donc indiquer que le temps à prendre en compte est l'heure d'aujourd'hui à la seconde présente, donc pour cela j'ai un autre bouton, et vous voyez qu'en réalité, je fais cet enregistrement à 20h41 le 18 du 2 2020. Que se passe-t-il dans le ciel à ce moment-là ? Plein de choses. Nous voyons des astres, des étoiles, peut-être des galaxies, nous voyons aussi des constellations, et nous voyons ici sur l'écran que nous sommes occupés à regarder plein sud. Comment faire pour regarder plein nord ? C'est très simple, on clique et on tourne. Et plein nord, nous voyons évidemment d'autres étoiles. Nous avons notre horizon terrestre qui est là, et nous voyons d'autres étoiles. Dans cette voûte céleste, il pourrait être intéressant de voir où se trouvent les planètes. Tiens, les planètes, il y en a-t-il là pour l'instant ? Pour savoir quel est le statut d'un point lumineux dans le ciel, il me suffit de cliquer sur ce point lumineux. Voici ce point lumineux, la caisse. Il s'agit de l'étoile d'Eneb, une étoile variable, double, qui se trouve à quelle distance ? Elle se trouve à 1411 années-lumière, ce qui est une distance assez considérable, me semble-t-il. Si j'en prends une autre, je clique, et celle-là se trouve à 154 années-lumière seulement. Elle est moins lumineuse que l'autre qui est beaucoup plus loin. Alors, nous pourrions ainsi partir à la recherche de différentes étoiles connues, voire à la recherche des constellations. Alors, ces constellations, comment puis-je les reconnaître ? Ce n'est pas évident, parce qu'une constellation, c'est une forme purement arbitraire qui a été décidée il y a bien longtemps par des anciens hauts, mais voilà que je tombe sur Vénus. Si je clique, j'obtiens toutes les informations, du moins les informations principales, sur Vénus. Et je vois qu'un peu plus haut, normalement, je devrais pouvoir voir Uranus. Alors, si ce n'est pas clair, je peux toujours zoomer. Pour zoomer, j'utilise la roulette de la souris. Vais-je bientôt avoir plus d'informations sur Uranus ? Où se trouve vraiment Uranus ? Serait-ce ce point lumineux-là ? Eh bien oui, c'est ce point lumineux-là, dont on me dit qu'il se trouve à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire, distance au Soleil, donc distance à la Terre de 20 unités astronomiques, distance au Soleil de 19 unités astronomiques. Je rappelle que l'unité astronomique mesure environ 150 millions de kilomètres, c'est donc la distance Terre-Soleil. Bien, je vais faire un zoom arrière, car en fait j'étais occupé à vous parler des constellations. Alors, ces constellations qui sont donc des constructions purement arbitraires faites par les anciens il y a très longtemps, comment les repérer ? Alors, soit vous êtes très fort, et vous voyez dans ce ciel quelles sont les constellations visibles, avec parfois certaines étoiles. Alors, si je regarde au nord, normalement, je devrais voir la petite ours. Est-ce que vous la voyez, la petite ours ? Car dans la petite ours se trouve l'étoile polaire. Avez-vous vu l'astéroïde qui est passé ? Dans la petite ours se trouve l'étoile polaire. Alors, reconnaissez-vous la petite ours ? Si vous ne la reconnaissez pas, vous pouvez demander au logiciel de présenter les lignes qui forment les constellations. Alors, allons-y dans le menu du bas, je clique, et voici les lignes qui représentent les constellations. Et parmi ces lignes, je vais zoomer un peu arrière, au nord, on voit cette forme-là, qui est la forme de la petite ours. Et on voit au nord, une étoile, si je clique dessus, étoile polaire. L'étoile polaire qui se trouve à 432 années-lumière d'ici. Belle distance. Bien, d'autres constellations sont encore visibles aussi. Alors, cette constellation-là, quel est son nom, en fait ? On dirait la constellation de la petite maison. Non, non, voyons voir. Alors, ici, le système me permet aussi d'indiquer les noms des constellations. Ah, c'est la constellation de Céphée, Cassiopée, le lézard, le dragon, et ainsi de suite. Alors, d'où viennent ces noms ? Bien, il y a des gens qui étaient très imaginatifs, sans doute un jour, qui ont décidé de donner des noms qui leur paraissaient évocateurs des formes qu'ils voyaient. Alors, s'il s'agit des constellations connues en Occident, le système permet de les visualiser aussi. Regardez, je clique en bas sur le bouton correspondant au dessin des constellations. Et voici la constellation dite du dragon. Voyez-vous, il fallait pas mal d'imagination pour y voir un dragon. Et ici, il fallait voir pas mal d'imagination pour y voir une petite oursse. Pendant que Céphée et la tête en bas ressemblaient plutôt à une maisonnette. Et ainsi de suite. Donc, en fait, ces constellations sont des constructions purement arbitraires. On pourra y revenir dans un petit exercice sur les étoiles qui composent les constellations. Je vais fermer ces dessins. Le logiciel permet aussi d'ailleurs de voir les dessins des constellations dans d'autres traditions que la tradition occidentale, tradition de toutes sortes de pays. et vous allez voir qu'elles sont très différentes de nos constellations à nous. Donc, je supprime les dessins pour ne plus voir que le ciel, voire même je supprime les noms des constellations et je supprime les dessins des lignes des constellations. Voilà. Donc, le logiciel maintenant m'indique qu'aujourd'hui, à 20h48, je pourrais voir Vénus. Je pourrais voir Vénus, je pourrais voir Uranus et est-ce que j'aurais pu voir un peu plus tôt d'autres planètes dans le ciel ? Eh bien, comme c'est magique, je vais pouvoir revenir en arrière et faire remonter le temps. Donc, ici, voilà le temps qui remonte, doucement, pas si doucement que ça. Le soleil va bientôt réapparaître et près du soleil, on aurait peut-être pu entreapercevoir Mercure, mais noyé dans la lumière du soleil. Alors, si je retourne encore plus longtemps en arrière, Vénus disparaît maintenant et je ne vois plus de planètes. Le soleil vient de se découcher, mais aucune autre planète n'apparaît pour l'instant. Je pourrais donc ainsi aller à la recherche des planètes. Je reviens à l'heure qu'il est. J'arrête le mouvement. Voilà. Je suis revenu maintenant à l'heure exactement qu'il est et mais je pourrais continuer ainsi donc à explorer le ciel, donc à la recherche d'autres planètes. Donc, nous voyons qu'il y a des étoiles, etc. Alors, remarquez dans le ciel ce ruban blanc qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce ruban blanc qui parcourt tout le ciel, qui balaye le ciel d'un horizon à l'autre ? Eh bien, ce ruban blanc n'est autre que la voie lactée. Bien, avec les quelques informations que je viens de vous donner, qu'est-ce qu'il est encore intéressant de vous faire savoir ? Alors, on pourrait demander à ne pas voir le sol. Vous voyez là, pour l'instant, on voit le sol. On pourrait demander à ne pas le voir. Voilà. On pourrait demander à avoir les points cardinaux, mais ça, ils sont indiqués donc. Je les enlève ou je les remets. On pourrait demander à ne pas avoir d'atmosphère. Alors, vous savez que l'atmosphère est très gênante pour l'observation d'astronomie. Et si j'enlève l'atmosphère, comme si j'étais sur la Lune, par exemple, vous voyez qu'on a une bien meilleure vue, surtout près de l'horizon. Je vais remettre l'atmosphère, l'enlever. Alors, on pourrait demander à avoir des objets du ciel profond. Alors, ces objets du ciel profond, vous allez surtout les voir si vous zoomez. Donc, je rappelle pour zoomer la molette de la souris qui va vous permettre de vous approcher de différentes sources lumineuses dans le ciel. Vous voyez encore ici cette espèce de nuage formé de milliards d'étoiles. Donc ici, nous avons une étoile toute seule qui est Rigel qui se trouve à 862 années-lumière de nous. Donc, je peux continuer ainsi à zoomer et j'aurai de plus en plus d'observations possibles sur les objets du ciel profond, très profond, voire. Donc, voire ou pas les noms des planètes. la monture. Donc, ça, on entre dans les capacités du logiciel en astronomie couplées avec un vrai télescope. Concentrer sur l'objet. Donc, pour centrer sur un objet sélectionné, je peux soit cliquer sur centrer sur l'objet qui était ici ou bien simplement frapper la barre d'espace, ce qui est plus simple. Pour vous déplacer dans le ciel, vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier vers le haut, vers le bas à la recherche des objets qui vous intéressent. Pour diminuer ou augmenter le zoom sans la souris, vous pouvez utiliser Page Up et Page Down au clavier. Voilà. Alors, je termine mon exploration ici. Les pluies de météores, ça peut être amusant de les regarder. la fenêtre de recherche. Si je souhaite trouver un objet, je vais pouvoir faire une recherche, mais je vais préférer la recherche ici. Si, par exemple, je veux voir la lune, est-ce qu'on peut voir la lune à cette heure-ci ? Eh bien, il semble que non. Il semble qu'elle soit sous l'horizon. Voilà. Pas moyen de voir la lune à l'heure de l'observation, c'est-à-dire 20h52. Si je souhaite voir la planète Mars, est-ce que c'est possible la planète Mars ? Vérifions. Alors, la planète Mars, de nouveau, impossible. Et si je veux avoir Vénus, oui, Vénus va être possible. Donc, je vais faire la recherche puisque nous voyons qu'elle est déjà à l'écran. Voilà. Et je peux zoomer sur Vénus tant que je veux. je peux même zoomer comme si je disposais d'une paire de jumelles ou d'une lunette astronomique. Et voilà un peu plus de détails sur Vénus tel qu'il apparaîtrait dans un télescope. Alors, évidemment, on ne voit pas grand-chose. Car il s'agit surtout de l'atmosphère de Vénus que l'on voit. On ne voit pas le sol. Donc, c'est relativement flou. On pourrait le faire pour d'autres planètes du système solaire. Mais là, je vais vous laisser explorer. Donc, nous avons ici les gardiens du temps, je vais dire. Alors, pour le menu de gauche, à part le menu de recherche, voilà, Vénus qui s'en va. Pourquoi Vénus s'en va-t-elle ? Vénus ne s'en va pas. En fait, c'est la Terre qui tourne et nous ne voyons plus Vénus. Si je fais un zoom arrière, revoilà Vénus, mais Vénus se balade dans le ciel. Ou plutôt, toute la voûte céleste semble tourner autour de nous. Si vous êtes très curieux, vous aurez remarqué ici en haut à droite une barre d'outils supplémentaires qui sert essentiellement à coupler avec du matériel d'observation optique, du vrai matériel d'observation. Voilà, avec ça, on a fait un petit tour de quelques fonctionnalités essentielles du fonctionnement du logiciel Stellarium. Il peut être intéressant maintenant de se pencher sur quelques observations du ciel. A bientôt pour une suite. Sous-titrage Société Radio-Canada